Bon, on me demande depuis tout à l'heure qu'est-ce que ça fait de vous voir là. J'explique à la presse que tout ce que les comptiers ont obtenu, c'est grâce à tout ça, c'est grâce à cette solidarité, c'est grâce à notre grand cœur qu'on a obtenu tout ce qu'on a obtenu. Donc, le délibéré aura lieu le 1er septembre 2009. Voilà, on viendra le rechercher. Et merci à tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aurais tellement préféré que le délibéré il ait lieu aujourd'hui, qu'on puisse, nous les comptiers, nous foutre la paix une bonne fois pour toutes, qu'on puisse passer à autre chose. Et essayer, malgré ce traumatisme qu'on a subi depuis 4 mois, essayer de passer à autre chose et essayer de continuer, essayer d'être heureux. Voilà, je remercie. Merci à tous. Merci à tout, à toute la population, merci à tous les politiques. Il y en a encore quelques-uns qui ont eu, dans cette situation, un peu de couilles. Il y en a, même des qu'en ont pas, mais qu'en ont quand même. J'avais, avant tout ça, j'avais pas une très très bonne opinion de la presse. Il y en a un journal écrit et une télévision qui ne se sont pas bien comportées avec nous. D'ailleurs, si aujourd'hui on s'est retrouvés dans les tribunaux, c'était parce que TF1 n'avait pas respecté ses engagements à flouter les images. Merci aussi donc à la presse parce que, même si vous n'avez pas fait grand chose, vous avez fait que votre métier, mais au moins, ça nous a permis de relayer tout ce qu'on a fait. Vous avez permis à montrer à toute la France. Si toute la France, elle est fière de nous, c'est aussi grâce à vous, parce que vous avez montré les images partout en France. Et voilà, j'ai plein de merci à donner. Il n'y a rien qui est fini, mais une chose est sûre, c'est quoi qu'il soit passé aujourd'hui, quel que soit le résultat, il y a une chose à nous tous, qu'on ne nous a pas enlevé, et peut-être même, quelque chose qu'on a construit, c'est notre dignité. Et aussi, on a tous une chose, on a tous gagné quelque chose dans ce conflit, c'est qu'on allait gagner l'amour de nous-mêmes. Et aussi, on a tous eu la force de nous battre, et de pouvoir aujourd'hui se regarder dans une glace, et pouvoir raconter à nos enfants du combat qu'on a fait, et pouvoir leur dire qu'on est super, super, super fiers de nous. Voilà. Alors, moi je voudrais que notre avocate dise un petit mot.